Et salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dracovitch Hydragon Pour le nom anglais, le pokémon qui terrorise l'Overused en ce moment grâce à son attaque signature Fish Juice, RAND et surtout grâce au bandeau choix, le set le plus violent selon moi Ce pokémon qui était déjà très populaire, qui est de plus en plus joué parce que forcément Et bien il détruit les teams un petit peu stallish, un petit peu bulky qu'on peut beaucoup croiser en 8ème génération Donc forcément il y a des gens qui commencent à se poser la question Est-ce qu'un pokémon qui 2HKO comme au full def, c'est pas un petit peu bizarre Est-ce qu'un pokémon qui 2HKO no as chez full def, c'est pas un petit peu bizarre ? Ce débat a toujours plus ou moins existé depuis qu'on est obligé de jouer Krapustule Depuis novembre, ça n'a pas changé, un seul vrai counter c'est le Seismithaude Donc forcément les gens y reprochent un petit peu à Smogon de bannir Melmetal Parce qu'il n'y a aucun switch in et qu'on est obligé de jouer un tel type de team pour le contrer Et pas de faire la même chose avec le Dracovitch, le Hydragon Qui pour le coup restreint le team build de manière assez violente Aujourd'hui en tout cas on va essayer d'illustrer tout ça avec une team tournée autour de ce Hydragon Choice Band avec bien sûr Fischusrend, Crunch Outrage et Psycheek Fangs On va également avoir un Melodelph Plénitude Life Orb Le No Acier bien sûr défensif qui va poser les pièges de Rock Un Zeraora Bulk Up plus Grass Note parce que là on va avoir envie de lure Les Krapustules notamment qui vont venir facilement quand ils vont voir qu'on a les restes Ils vont se dire on n'a pas Grass Note et là hop je les détruis Et derrière j'essaye de clean avec mon Dracovitch On a bien sûr le Mandibuzz des Fogs avec full play pour empêcher les Sweepers physiques de faire trop mal Et enfin un Mamochon Veste de combat que j'ai un petit peu créé pour checker plus ou moins les Qrem Specs Parce que bien sûr avec son talent Sig Fat et la Sauvest il peut bien tanker les Ice Beam J'avais atteint le top 10 avec cette team en live pour ceux qui s'en souviennent Donc on va essayer de confirmer tout ça voir est-ce que Dracovitch est si violent qu'on pourrait le penser Let's go pour 3 matchs Et on commence contre une équipe qui ressemble un petit peu à une hyper offense C'est un petit peu étonnant parce qu'il y a un Mew plus un Minotaube Donc ça fait 2 Suicide Lead en général joué en offense On valide je pense tout de suite sur le Dracovitch Et il va aller sur son Mew Alors quel set de Mew ça va être je ne sais pas Mais dans tous les cas moi je vais taper un Fichu Strand sans réfléchir Et je vais détruire le Poké C'est Red Card ok c'est Red Card et ça envoie le meilleur Pokémon On pouvait vraiment pas espérer mieux parce que tout simplement on va faire le demi-tour On va pas le laisser faire des Danselam ou des Taunt ou des Explosions Et derrière et bien on va aller sur Zeraora Parce que c'est le Pokémon qui pressure le plus sa team Finalement le Zeraora en plus il peut se soigner grâce à ses Lephto Il va aller sur le Conqueldur Alors Conqueldur c'est un Pokémon qui est pas facile à gérer bien sûr pour notre équipe Mais on a le Melodelph qui a exprès de la speed pour le dépasser Malheureusement on va perdre notre Life Orb Et ça ça nous met pas très bien parce qu'on peut plus le one-shot avec un Moonblast Il va aller sur le Cinderace On va faire 0 dégâts du coup puisqu'on a plus le boost d'attaque SP On va retaper je pense Moonblast en anticipant le demi-tour Est-ce qu'il va aller sur son Minotaupe ? Je pense que c'est son meilleur play hein A moins qu'il anticipe autre chose Non il va aller sur le Minotaupe C'était plutôt bien vu de notre part mais on aurait peut-être pu Lanceflamme Dans tous les cas je pense qu'on aurait pas fait extrêmement mal Je pense qu'ici on va tranquillement aller sur le Mandibuzz Bien sûr on va aller défog ces pièges de Rock Qui nous embêtent un petit peu Le Rock Slide qui fait super mal mesdames et messieurs Il est Life Orb Minotaupe Alors ça pour le coup c'était assez imprévisible Et ça nous a bien bien refait le fion Je pense qu'on peut aller sur bien sûr le Nohacier Parce qu'on a pas envie de mourir Et il va faire Rapid Spin pour booster sa vitesse Je sais pas si c'est vraiment trop trop menaçant On va juste taper un Body Press Il va essayer de se placer en espérant que je mette les pièges de Rock Mais que nenni ! Je ne ferai point cette erreur Il va aller sur le Conquel Dur Alors là Conquel Dur les petits potes Je pense qu'on va juste sacrifier notre Mandibuzz Et tranquillement derrière envoyer le Drakovich Choice Band Qui va bien s'amuser je pense Qui va taper, qui va one shot le Conquel Dur Et derrière bon bah c'est le Qrem qui va arriver Qrem vous le savez on a l'incroyable Mamoswine et Sauvest Qui va prendre littéralement zéro dégâts C'est ça qui est incroyable avec ce set Et pourtant il est Life Orb Le Earth Power par contre qui va faire évidemment assez mal Mais nous on va faire beaucoup plus mal et on peut bien sûr Peut-être switch sur notre Noa Si qui n'est pas très utile dans cette game honnêtement Le Noa Si c'est pas que je ne l'aime pas mais il ne va pas faire grand chose grand chose Si ce n'est mettre des pièges de Rock qui peuvent être utiles pour le coup pour Wiccan Ouh c'est Roost Qrem, ça pour le coup c'est assez stylé On va knock off bien sûr la Life Orb de Qrem Malheureusement on se fait freeze et on n'est même pas des freeze On va devoir Heart Switch peut-être sur le Zeraora Hum en vrai ça ne nous met pas très bien Ça ne nous met pas très bien Je pense qu'on va aller sur le Mamoshon On va tout simplement lui faire des Ice Shards pour le Wiccan Et le mettre en range d'un Close Combat de Zeraora C'est la meilleure chose qu'on puisse faire Ou alors on va sur notre Mélodelfe qui devrait pouvoir tanker Et détruire le Poké Adverse avec un Moonblast C'est peut-être mieux en fait C'est peut-être mieux On va se le permettre, on ne va pas mourir, on ne va pas se faire freeze cette fois-ci Heureusement d'ailleurs parce que j'aurais eu un petit peu le somme Et on se débarrasse du Qrem Le Cinderace bien sûr on a le Dracovitch qui peut venir tranquillement En vrai on va quand même taper le Moonblast Bien sûr au cas où il fait le fou, il fait Pyro Ball Bon qu'il miss mais ça ne change pas grand chose On veut mourir en fait, notre but c'est de mourir Du coup on peut aller sur le Dracovitch, taper un gros Fish You Strand Et là mon pote, ce serait marrant qu'il aille sur Keldéo pour espérer tanker Mais non il ne va même pas tenter Il va laisser le petit piège de Rock de l'autre côté Aller sur le Keldéo, peut-être que ça peut être compliqué On va taper Fish You Strand, il va faire Focus Blast Il est Spex, Keldéo, Focus Blast Comme c'était joué en 6ème génération, c'était un peu un des 7 les plus populaires Mais du coup on sait qu'il est Spex On peut aller sur le Zeraora et taper un Plasma Fist Qui va absolument le détruire Une game très intéressante en vrai Parce que le Dracovitch a été très violent Parce que forcément il n'avait pas de vraie résistance au type O En tout cas on va essayer de continuer sur cette belle lancée Let's go pour un deuxième match Ouh bah écoutez, une nouvelle manière de contrer le Hydragon C'est de jouer Aqually Il l'a bien compris notre adversaire Après il n'a pas de Switching au type Psy Donc techniquement les Psy Chic Fang Là ils vont forcément faire de très très gros dégâts J'ai presque envie de lead immédiatement sur le Mamochon En vrai je pense que c'est un bon choix pour nous Il va envoyer le Rotom Hit On peut faire un sabotage Sans réfléchir Est-ce qu'il va taper Overheat Ou est-ce qu'il va juste taper Vol Switch En anticipant un Mélodelf ou un Mandibuzz En vrai c'est pas toujours joué avec Feu Follet Rotom Hit, c'est souvent joué avec Toxic Surtout pour pouvoir gagner le duel face à Krapustule Et du coup permettre des fois à Dracovitch de faire le taf Là il n'y a pas de Dracovitch Il va jouer du coup le Feu Follet Et on a quand même fait de très bons dégâts On a enlevé les bots Donc c'est largement positif pour nous On pourrait se permettre d'aller sur le Dracovitch Mais je vais juste retaper Sabotage Et il va faire des fogs en espérant bien sûr que je mette les pièces de Rock Mais que nenni Je vais plutôt aller sur mon Dracovitch Pour bien sûr le précher un petit peu Le Toxic qui va miss Ouh il joue Toxic Par contre il joue pas beaucoup de Speed Donc normalement on est censé le dépasser et le One Shot avec le Psychic Fang Alors est-ce qu'on fait mal à Aquali en vrai ? Ouais on fait quand même de bons dégâts On fait quand même de très très bons dégâts Il n'y a vraiment aucun souci On le weaken On le force à faire abri Et ça nous permet d'aller sur notre reneau acier Pour taper bien sûr les pièges de Rock Ou on pourrait même saboter pour anticiper le Torkoal Voilà ça va être peut-être plus intéressant sur la durée Alors quel est l'item de Torkoal ? C'est la Hit Rock bien sûr Ici je pense qu'il va vouloir mettre ses pièges de Rock On peut mettre nos propres pièges de Rock Il va faire le Lava Plume Ok non il va faire le Lava Plume Mais au moins on peut le préchure avec le Dracovic Choice Band Qui va taper un gros Fish You Strand En plus on a enlevé son item Donc maintenant la Sun va être un petit peu moins dangereuse que prévu On fait quand même de très bons dégâts sur Komoh Et pourtant c'est un set défensif On peut envoyer notre Mélodelf Et notre Mélodelf en vrai Ouh Même si c'est un set dans Slam Komoh Qui fait super peur On gagne le duel Parce que tout simplement On a des investissements assez violents en défense Par contre le Iron Tail Je m'y attendais pas C'est souvent joué avec tête de fer C'était plutôt beau jeu Ça n'a pas fonctionné Et du coup ça le met un petit peu dans la sauce Parce que là il a bientôt le Rotom Hit qui va mourir C'est un peu compliqué Surtout qu'il a pas réussi à éliminer notre principale menace C'est à dire le Mélodelf Il va aller sur son Torkoal Mais nous on va juste se soigner en fait On va juste se soigner C'est un petit peu inespéré pour nous Alors évidemment il va pouvoir spin Mais nous on va pouvoir se remettre full life Et ça pour le coup c'est vraiment très positif Je pense qu'ici on va aller sur notre Dracovic Ici même si c'est un petit peu prévisible De faire le Sashikfang et du coup qu'il puisse rester En tous les cas je faisais des gros dégâts à sa team Donc je vais pouvoir choper le kill sur le Rotom Hit Comme quoi même pas besoin d'avoir le stab Pour faire des kills avec le Dracovic C'est assez insane quand tu joues de Choice Band C'est pour ça que selon moi c'est vraiment le meilleur set On va pouvoir aller sur le Mélodelf bien sûr Il va faire un petit Wish Alors là honnêtement Bah je peux taper un Plénitude Est-ce qu'il va aller mettre son Sun bien sûr avec Torkoal Il n'y a pas de soucis Je fais des bons dégâts Il va retenter le Yawn Je pourrais aller sur le Mandibuzz je pense là C'est pas trop mal Il va aller sur son Dracofoe Non sur son Mélodelf Et du coup je vais bien défog Sans aucun soucis Est-ce que c'est un set de Mélodelf offensif ? Ouh Plénitude Je peux me permettre de faire un petit U-turn Je peux me permettre d'envoyer le Mamoswine bien sûr Qui est de toute façon burn Ici dans tous les cas soit je meurs Soit je sabote les Lefto du Mélodelf Donc c'est forcément positif Il va faire mon blast Je vais mourir Je vais pouvoir le Revenge Kill bien sûr avec le Dracovic Et par contre il faut quand même que je continue de taper Psycheikfang Je dois vraiment pas prendre de risque Je veux pas avoir une perte de momentum Je vais coup critique Je vais coup critique sur le Vaporeon Alors est-ce que ça va me permettre de le tuer après un Abri ? Il va rester Et il va tanker à 1% mesdames et messieurs Bon écoutez on va dire que ce Minerol Ça compense le fait qu'on a crit Bon au moins il est obligé de faire Abri Donc on peut aller sur le Zeraora Et là forcément ça va être compliqué pour lui Parce qu'il est dans une situation Où comment il gère Comment il gère la miséraora Il peut bien sûr anticiper et Heartreach sur le Torkoal Mais moi je vais juste taper Bull Cup En anticipant le Abri Ça va le mettre en PLS Parce que peut-être qu'il peut tenter la Burn Oh non c'est à 2HKO C'est à 2HKO totalement Je pensais qu'il jouerait peut-être un set Beaucoup plus physique d'Elf Mais ça n'est pas le cas Donc là autant vous dire que le Zeraora Il va juste terminer le match Il n'y a aucun switch in Ah ça a l'air d'être un Melodelf Unaware C'est peut-être le bon moment d'aller sur le Dracovic Oh c'est Moonlight Clef Oh c'est 6 cancers C'est 6 cancers Là je tape un Switch Youth Run je pense Même si je suis Choice Band Et qu'il y a le soleil Je pense que je vais faire énormément de dégâts Ouais je vais faire très très mal C'est à ne pas négliger C'est à ne pas négliger Je vais double switch sur le Zeraora bien sûr Parce que le Vaporeon est assez évident Et là autant vous dire que mon adversaire Il est totalement sans la moindre solution Sans la moindre solution Il va peut-être faire abri Parce que c'est vrai que le Bull Cup Est pas forcément un bon play de ma part Donc je pense que Protect Ça serait le bon choix Non il va préférer sacrifier son Charter Alors est-ce que c'est un Dracov Scarf Ou est-ce que c'est un Dracov Spex La situation me force à ne pas prendre de risque Et à sacrifier je pense le Mandy Buzz Ça serait un petit peu du Choke Est-ce qu'il va anticiper ? Non il va faire le Fire Blast Vu les dégâts je pense que c'est bien sûr un Scarf Il m'aurait fait plus mal Il m'aurait one shot s'il avait été bien sûr Spex Donc on va faire le U-Turn Au cas où et bien il miss Parce que ça peut arriver Fire Blast ça n'a pas une précision exceptionnelle Bah écoutez voilà Donc il faut qu'on tank la Sun Faut qu'on tank la Sun Jusqu'à la fin ce Pokémon nous atomise Faut qu'on sacrifie le Mandy Buzz Je pense qu'ici il ne reste plus qu'un tour de soleil Le meilleur play c'est d'aller sur Dracovitch Se laisser mourir en fait De se laisser mourir sur le petit Fire Blast Et derrière et bien avec notre Zeraora De gagner à 100% Parce qu'on n'a vraiment pas envie qu'il se soigne Avec son Clef ou avec son Vaporeon Donc évidemment si on se fait burn par un Fire Blast C'est plus ou moins loose Mais heureusement Heureusement ça n'est pas le cas En vrai le meilleur play ici Ce serait de faire bulk up Juste pour le petit flex Je pense que c'est le meilleur play Et malheureusement il a anticipé Il va nous tuer avec ébullition Mais en même temps on n'avait pas le choix Bon après est-ce que Melodelph Il peut gagner la game La puissance du 7 Life Orb Il va faire bien sûr un petit Wish Il faut qu'on retape Moonblast En espérant tuer le Melodelph sur le Switch Et c'est le cas C'est le cas C'était une game intéressante Parce que du coup on a vu que forcément Quand tu joues des teams comme Sun T'es un peu obligé de trouver des solutions Un peu abracadabrantesque Comme Aqualie par exemple Mais j'ai vu des gens jouer Demanta J'ai vu des gens jouer Araquanid Après vous me direz Ça reste être obligé de jouer un Water Absorb dans une team Est-ce que c'est positif quoi ? Est-ce que c'est positif ? Est-ce qu'on a envie d'avoir un Pokémon Qui pressure autant le team building ? Je ne sais pas En tout cas on va lancer un troisième match Allez on termine contre une bulky offense Avec Noacier Mais que Noacier Pour espérer tanker le Dracovic A mon avis ça va être compliqué pour lui On valide tout de suite je pense sur le Dracovic Est-ce qu'il va envoyer son Noacier tout de suite ? Oui il va envoyer son Noacier Là je n'ai pas trop envie de me faire knockoff Donc je pense que je vais jouer safe Je vais aller sur mon Mélode Elf Qui va du coup se prendre le sabotage Qui va se faire crit Mais ce n'est pas très très grave Et du coup là il va voir qu'on est Life Orb Donc il va anticiper bien sûr La petite Flame Thrower Donc il va sûrement aller sur son Rotom Hit Je double switch sur mon Dracovic Et du coup maintenant J'ai un Fish You Strand totalement gratos C'est plutôt bien joué de ma part Il va aller sur son Noacier Et regardez les dégâts Regardez les dégâts Ah oui ça fait un petit peu mal Ça fait un petit peu mal le Noacier Qui du coup va forcément perdre le duel Donc je peux retaper Fish You Strand Et l'atomiser L'atomiser le Noacier Qui ne voit plus le jour Il met une petite rangée de picots Un petit peu en mode désespéré En mode s'il te plaît épargne-moi Laisse-moi mettre des petits hasards Mais ça n'est pas le cas Donc il ne m'a même pas saboté Donc je vais garder mon banc de choix Et je vais me faire un plaisir De continuer mes Fish You Strand Notamment sur le Hippodocus Pour le coup je ne sais pas vraiment pourquoi Il s'est dit que c'était une bonne idée de l'envoyer Je pense quand même qu'il pourrait mieux calculer Il va sacrifier son Mélodelfe Qui va se faire littéralement atomiser bien sûr C'est un deuxième kill de notre part Il faut faire gaffe à Minotope Parce que s'il se place On peut lose Il va double switch sur le Rotom Hit C'est pas mal joué de sa part Mais bon nous on se fait toxique Mais on a plus des phoques totalement gratos On va pouvoir faire le demi-tour Qui nous redonne totalement le Momentum Après j'avoue que Rotom Ce n'est pas un Pokémon facile à gérer Parce que forcément il fait mal Il est plus rapide Et il fait mal à Dracovitch Donc notre meilleure situation à faire là C'est aller sur Mamoswine Donc j'ose espérer qu'on tank Voilà on va tanker On va pouvoir mettre Rotom un petit peu dans la sauce En enlevant ses bots Et derrière Bah faire un petit Ice Shard Pour le forcer à nous kill Mais à être en grande grande PLS quand même Le Mamoswine qui a bien fait le taf J'adore ce set de Mamoswine Pour le coup il est vraiment intéressant Ici je pense que le meilleur play qu'on puisse faire C'est tout simplement aller sur le Dracovitch Se permettre un petit Fish You Strand Qui va forcément de nouveau faire un kill Est-ce qu'il va essayer de nous toxiquer ? Je pense que là son meilleur play C'est de sacrifier son Motisma Il va faire Vol Switch Il va du coup sacrifier son Rectoplasma Vous pouvez un petit peu s'y attendre Mais il a le Disable Bon c'est déjà ça Il a le Disable Donc il va pouvoir envoyer son Hippodocus Minotope pour le coup C'est assez inquiétant Il faut vraiment qu'on aille sur le Noacier Parce que s'il tape des danses lames Il faut qu'on ait le Body Press Pour lui faire peur C'est très très important Il va taper des Séismes Qui vont pas faire très très mal Parce qu'il est pas joué avec la Life Orb Et il va prendre extrêmement cher Sur le Body Press Dans tous les cas moi je reste Je perds mon Noacier Mais c'est pas grave Parce que bien sûr J'ai le Zeraora qui peut arriver derrière Je vais taper le Grasnot Parce que j'ai envie quand même de Flex Et qu'on est en vidéo Et j'ai envie de montrer le beau jeu Donc je vais 2HKO le Hippodown Je vais retaper Grasnot Qui devrait le forcer à Forfait Bon c'était un petit peu Une leçon de stratégie Cette troisième game Mais ça nous a permis quand même De voir que Noacier N'est pas considéré Comme un Switching à Dracovitch Conclusion Je pense quand même que Dracovitch Pourrait peut-être mériter Un suspect test Comme l'a eu Melmetal Vraiment les Pokémon Sont pas si différents que ça Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Donc ciao à tous A la prochaine Restez comme vous êtes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501